Dans la quotidienne de la Star Academy de ce lundi 11 décembre, on a pu assister aux répétitions de Pierre pour la prochaine évaluation. Une performance qui a permis au candidat de s'ouvrir sur sa vie sentimentale. C.E.S.T. une semaine plus que déterminante qui s'annonce au château de Damarie-Lellis. En effet, ce dimanche 10 décembre, Michael Goldman a convoqué tous les élèves de la Star Academy dans la salle de théâtre afin de leur partager une grande nouvelle. C.E.S.T. Ils participeront à la tournée. Mais il y a un détail précis qui a eu l'air de perturber les académiciens. Ainsi, si un candidat sera immunisé par le corps professoral, le second le sera par l'ensemble des élèves. De quoi faire monter la pression. Le cœur brisé tous les jours et il y a un candidat en particulier qui semble être en bonne position pour bénéficier de l'immunité tant convoité. En effet, Pierre fait partie des académiciens qui n'ont jamais été nommés depuis le début de l'aventure. Cette semaine, le jeune homme de 21 ans a choisi de défendre sa place sur Ifayu Azurman de Bruno Mars. Dans la quotidienne de ce lundi 11 décembre, on découvre le chanteur répéter sa performance devant Candice et Elena. Elle te va trop bien cette chanson, c'est ému Elena, avant de reconnaître avoir les yeux mouillés. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que tu parlais à quelqu'un, a ajouté la jeune Belge. Si est-il le but ? Je parle à toi Elena, c'est amusé Pierre. Aïe le cœur brisé tous les jours en fait, a ironisé à son tour Elena. Mais j'ai le cœur brisé à vie en fait, ça fait un an et j'ai toujours le cœur brisé, c'est confié celui qui chantait en duo avec Véronique Sanson samedi dernier, avant de poursuivre, si est-il trop compliqué ma vie, parce que je suis trop compliqué et je trouve des meufs compliquées donc si est-il compliqué. S'il a peu de chance en amour, Pierre a définitivement trouvé son public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501